Salut à tous ! J'espère que vous allez tous bien. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve avec la première partie de mes livres lus en avril puisque j'en ai lu ce mois-ci 9 et que comme mes livres lus en mars que je vous laisserai dans la barre d'info, j'ai décidé de diviser la vidéo en deux sinon comme la semaine dernière qui était sur les femmes inspirantes je vous laisse la vidéo ici si elle vous intéresse elle durait déjà 23 et quelques minutes là si je vous parle de 9 livres ça va durer 30 minutes donc ce n'est pas la peine du coup je l'ai divisé en deux c'est mieux honnêtement j'ai trouvé que avril est passé assez vite bien que c'était le mois de mon anniversaire je suis née pile à la moitié du mois j'ai eu 25 ans en confinement mais c'est passé quand même vite parce que comme je vous le dis sur instagram tous les jours parce que je vous parle tous les jours sur instagram je fais plein de choses dont l'apprentissage du coréen je regarde plein de vidéos je fais mes vidéos je lis je danse je chante je voilà du coup ça passe assez vite donc voilà donc c'est plutôt cool j'ai bien vécu cette période j'espère que vous aussi alors le premier livre que j'ai lu et j'ai l'impression que ça remonte à hyper longtemps alors que c'était du coup tout début avril il s'agit de j'ai dû rêver trop fort de michelle lucy c'est le dernier qui a été adapté en poche que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé alors michelle lucy c'est un des rares auteurs populaires que j'aime vraiment comme aurélie valognes dont je vous reparlerai dans ma vidéo de la semaine prochaine puisque j'ai lu un de ses livres à la fin du mois donc dans ce livre aussi on va suivre nati qui est une hôtesse de l'air de 40 dans de 50 qu'est-ce que j'ai là 53 de 53 ans elle est mariée elle a deux filles elle habite vers en paris elle travaille pour air france et en fait le livre est divisé en fait il ya une alternance d'époque chose que je lis assez souvent ces derniers temps j'ai l'impression vu qu'on va la suivre dans le présent où en fait elle va être sur plusieurs vols de suite qui sont exactement dans le même ordre et avec le même équipage que 20 ans auparavant où en fait elle avait rencontré un homme dans un avion duquel elle s'était fortement entichée enfin elle était vraiment devenue amoureuse de lui donc elle trouve que la coïncidence est quand même super super forte il ya genre une chance sur genre 200 000 un truc du style elle a même fait les les statistiques et en fait donc on va la suivre dans le présent dans ces voyages là où en fait elle va essayer de repartir sur la trace de cet homme duquel elle n'a jamais eu de nouvelles depuis 20 ans et on va la suivre 20 ans auparavant on va découvrir cette romance tous les voyages qu'elle a fait du coup qui était montréal los angeles puis san diego barcelone et jakarta donc c'est assez drôle parce qu'on est vraiment plongé dans une ambiance assez fantastique direct on se dit c'est dingue ça fait un peu appel aux rêves donc à l'onérisme également comme quand vous rêvez d'un truc totalement loufoque vous savez que c'est dingue mais ça enfin vous avez pourtant l'impression que c'est vrai dans votre rêve et ben là c'est exactement ça c'est une ambiance que j'ai vraiment beaucoup aimé qui m'a fait du bien en cette période de confinement je pense j'ai adoré les personnages je trouve que l'histoire est vraiment très chouette et on veut vraiment savoir le fin mot de l'histoire essayer de découvrir si c'est une coïncidence ou non parce que ça paraît quand même très très gros et voilà qu'on va la suivre 20 ans auparavant dans le présent à 50 et quelques années et je trouve que c'est vraiment une très belle histoire je pense que c'est je ne sais pas si c'est un de mes préférés de l'auteur mais du moins j'ai vraiment adoré l'atmosphère quoi le second livre que j'ai lu et que vous avez vu récemment dans ma vidéo sur Carlos Ruiz Zafon il s'agit de Marina de Carlos Ruiz Zafon le fameux écrivain espagnol c'est le seul écrivain espagnol que j'ai lu c'est ce que je vous disais dans cette vidéo sur l'auteur et c'est vrai en fait c'est le premier que j'ai lu de l'auteur lorsque j'étais en seconde je l'ai relu récemment pour faire la vidéo sur Zafon j'ai bien aimé mais sans plus alors Zafon comme je vous le disais dans cette vidéo c'est un auteur assez spécial qui écrit toujours des histoires avec beaucoup de mysticisme et une atmosphère sombre et je sais que genre je n'en lirai jamais deux de suite déjà parce qu'il ne reste qu'un seul à lire donc voilà ça tombe sous le sens mais c'est pas le genre de roman qu'on peut entier l'un à la suite de l'autre donc on va suivre oscar qui est un élève dans un pensionnat barcelonais qui un jour va rentrer dans une maison qui est ouverte il va piquer une montre et là direct on se dit mais le gars il rentre voilà en fait elle appartient à un homme qui s'appelle rehrman et c'est sa fille marina qui va dire à oscar de lui rendre la montre il va se rapprocher de cette famille qu'il va beaucoup aimer qui va jouer un peu comme sa famille de substitution puisque lui est interne et qu'on n'entend jamais parler de ses parents il me semble qu'ils sont morts mais je ne suis pas certaine il va aimer marina et ils vont enquêter ensemble sur une affaire assez spéciale d'un homme en fait qui aurait fait des mains bionique au fils de son patron dans une célèbre entreprise espagnole et en fait il serait mort dans un incendie avec sa femme qui était une artiste russe magnifique qui aurait été brûlée à l'acide et dévisagé il y aurait construit une maison fabuleuse dans laquelle elle puisse vivre plus ou moins mais ils seraient morts tous les deux voilà donc ils vont essayer de remonter cette histoire là puisqu'un jour en fait ils vont croiser une femme vêtue de noir dans un cimetière ça va les intriguer ils vont tomber sur une affaire bidule machin je ne vais pas vous en dire plus parce que déjà c'est difficilement résumable et en plus si je vous en dis un peu je pense que je vais vous spoiler un peu tout voilà alors l'intrigue en soit j'ai trouvé qu'il ya bien mieux mais voilà c'est à fond j'ai envie de vous dire c'est toujours une atmosphère ouais très sombre mystique un mélange entre réalisme et fantastique dans un barcelone qui se présente comme une ville labyrinthique qui ne veut pas vraiment du bien à ses habitants quoi voilà le troisième livre que j'ai lu et c'est encore un livre fin en fait ce qui explique que j'en ai lu autant parce qu'il ya des livres fins et des livres plus épais à la seconde moitié du mois vous le verrez la semaine prochaine mais avec celle qui a dit fuck coécrit en fait entre deux soeurs anne-sophie lezage et fanny lezage illustré par léna pirou je l'avais trouvé dans la section développement personnel à la fnac donc c'était genre en février et je me suis dit ah bah c'est cool c'est un journal intime un peu d'une parisienne qui apprend à relâcher la pression à accepter les choses comme elles sont ouais à let it go quoi et en fait non c'est vraiment fictif ça veut dire que ces deux femmes qui ont inventé un personnage qui s'appelle alice qui est trentenaire parisienne qui a un boulot dans lequel elle n'évolue pas vraiment qui la saoule qui est très control freak qui pense à des choses et elle imagine la conséquence mais elle n'a pas encore vécu les choses elle planifie un peu trop en amont moi je sais que j'étais comme ça longtemps et depuis quelques mois je le suis beaucoup moins d'une avec le confinement et avec d'autres choses aussi qui me sont arrivées dernièrement et c'est vraiment appréciable de lâcher la pression sur certaines choses parce que c'est quand même important de gérer d'autres choses mais voilà elle va aller à des réunions un peu comme les alcoolique anonyme sauf que c'est un peu genre les contre les contrôle freak anonyme et c'est très très drôle parce que c'est vraiment présenté sous forme de journal avec la date avec ce qu'elle a vécu aujourd'hui c'est un peu genre elle se compla un peu on rigole vraiment c'est hyper drôle parce qu'elle on parle de tout en rapport avec la femme trentenaire parisienne la vie professionnelle la vie de famille genre comment elle va faire avec son travail quand elle aura un bébé bien qu'elle n'ait toujours pas d'enfants sa vie avec son mari ses copines qui sont qui ont des enfants et pas elle vraiment c'est j'ai eu l'impression de me voir moi potentiellement dans 8 10 ans je trouve ça très très intéressant pour moi c'est vraiment un livre de société sur la way sur la société du 20e siècle en france un miroir sur sur la femme de 30 ans je trouve ça vraiment très décomplexant très fun j'ai passé un très bon moment le quatrième et l'avant dernier livre de cette première partie de vidéo il s'agit de un peu beaucoup à la folie de liane moriarty qui est australienne c'est le second livre que je lis d'elle après petit secret grand mensonge qui a donné la formidable série big little lies j'ai adoré celui ci vraiment j'ai envie d'en lire beaucoup d'autres et j'en ai vu également en version originale anglaise et je pense en lire parce que je pense que le vocabulaire ça va donc alors déjà l'auteur aime énormément parler des relations sociales des liens sociaux notamment entre les couples entre les familles voilà en fait il y a toujours un élément déclencheur un mandi un mensonge un incident et on va suivre l'avant et l'après on va comprendre comment on est arrivé là les conséquences je trouve que c'est vraiment très intéressant et ce livre c'est exactement ça en fait on va suivre trois couples australiens tous très différents les uns des autres ils étaient à un barbecue huit semaines auparavant en fait l'histoire on commence huit semaines après le barbecue et en fait ils sont brouillés entre eux et on se demande pourquoi jusqu'à peu près à la moitié du roman où on découvre pourquoi parce qu'il s'est passé un incident qui a fait que les couples ne se parlent plus trop ou qu'ils sont un peu hypocrites les uns avec les autres et on va suivre également du coup ça bien sûr qui est la trame narrative du roman et les relations sociales des couples entre eux mêmes enfin l'homme et la femme au sein d'un seul et même couple voilà parce qu'il est comme je vous le disais il ya trois couples complètement différents les autres de ce barbecue qui sont un couple riche avec une fille unique pour elle et lui avait déjà trois filles d'un précédent mariage un autre couple d'une je crois qu'elle est violoncelliste professionnelle et lui il a un nouveau travail mais qui le saoule et un autre couple où ils sont comptables tous les deux et qui essayent d'avoir un enfant il va y avoir une brouille en fait entre la violoncelliste et la comptable qui sont meilleurs amis et on va comprendre pourquoi c'est une situation malaisante dans laquelle elles se sont retrouvées où il ya eu de l'hypocrisie et comme je vous le disais et voilà alors ce n'est pas un livre dans lequel il va se passer mille et une choses comme les romans japonais ce que j'ai lu du moins je précise mais c'est très intéressant au niveau des personnages de la psychologie du personnage et comment un événement peut vraiment chambouler les mentalités on peut se retrouver complètement dans l'histoire bien qu'on n'ait pas vécu ce que les couples ont vécu qu'on n'était pas là qu'on soit pas en couple enfin bref mais vraiment c'est un roman que j'ai vraiment vraiment adoré j'adore ce qu'écrit liane moriarty je vous le conseille vivement et j'ai hâte d'en lire d'autres et le dernier de cette vidéo que j'ai lu du coup vers la moitié du mois c'était the sun and of flowers de rupicorre qui est du coup une poétesse d'origine indienne donc le soleil et ses fleurs que j'ai acheté à londres chez urban outfitters au mois de janvier quand j'étais allé avec mon copain pierre c'était du coup mon dernier voyage voilà voilà j'avais lu les j'avais lu lait et miel en janvier je vous laisserai du coup la vidéo je l'avais lu en en anglais déjà c'était milk and honey et je m'étais dit comme c'est un vocabulaire assez simple j'achèterai le suivant en anglais voilà d'ailleurs je vous prépare une vidéo enfin prépare j'ai commencé à y songer mais je vais diguer creuser un peu et récupérer certains de mes livres pour vous proposer bientôt une autre vidéo sur cinq livres faciles à lire en anglais je vous en avais proposé une il y a deux ans c'est une des plus vues sur ma chaîne donc je pense qu'elle a pu vous être utile donc j'en suis ravie et c'est vrai que je lis de plus en plus en anglais j'essaye d'en lire au moins un par mois donc ce mois ci c'était celui ci du coup rupicorre après lait et miel où elle nous a on parlait de la blessure suite à une rupture de la rupture de la reconstruction de plein de choses là ça va être un peu le même style mais notamment avec un chapitre en plus que j'ai adoré qui s'appelle the routing routing donc les racines fin l'enracinement exactement mais elle va nous on parlait du coup de ses racines indienne de sa mère qui est partie de l'inde pour élever ses enfants d'une meilleure façon donc ce passage là est très émouvant elle parle du coup également donc de l'épanouissement ou et hunting c'est à peu près ça falling donc de la chute routine l'enracinement rising l'éclosion enfin tu rise ouais à peu près ça non blooming et éclosion plutôt rising c'est genre grandir à peu près donc voilà elle nous parle de plein de choses personnelles ça se lit très vite comme lait et miel vous pouvez le voir à chaque fois ce sont des petits poèmes très courts illustrés vous pouvez très bien alors j'allais dire vous pouvez très bien genre lire ces pages là ensuite aller là mais pas vraiment comme parce qu'il ya une trame narrative il y a cinq grands axes comme je vous l'ai dit c'est quelque chose qui est pas facile à lire psychologiquement parce que bah forcément il ya des éléments et des événements dans lesquels on peut se retrouver par exemple quand elle parle de la rupture ben j'ai pu me retrouver comment ça peut te mettre plus bas que terre ensuite comment tu reprends du poil de la bête tu réapprends à vivre parler des racines enfin tout m'a parlé du coup parfois c'était un peu douloureux mais je pense que c'est important et intéressant de lire ce genre de livre là et du coup bah c'est bien pour votre niveau en anglais voilà et bien écoutez c'en est tout pour cette première partie de mes livres lus en avril je suis contente la vidéo dure 15 minutes donc c'est très bien j'espère vraiment qu'elle a pu vous plaire et vous aider par exemple dans un choix de livre puisque normalement dans une semaine au moment où je filme et au moment où la vidéo va sortir on sera déconfiné cross fingers donc vous pourrez vous procurer ses livres aussi s'il vous intéresse n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo moi je vous partagerai la seconde partie la semaine prochaine n'hésitez pas également à vous abonner puisqu'on est de plus en plus et je vous assure que voir les chiffres qui grandissent tous les jours ça me fait super super plaisir n'hésitez surtout pas également à me suivre sur instagram puisque je publie tous les jours je vous raconte un petit peu ma vie si vous souhaitez me soutenir et que vous aimez ce que je fais il y aura un lien dans la barre d'infos qui amène en fait sur ma plateforme utip en fait utip c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez regarder des publicités donc ça vous prend juste quelques secondes ou quelques minutes vous ne payez rien et chaque publicité ça rapporte en fait des centimes aux créateurs de contenu que vous souhaitez soutenir voilà ça me fait toujours plaisir parce qu'en fait youtube c'est vraiment un hobby et ça ne me rapporte rien encore donc ça me ferait très plaisir si vous vous ennuyez que vous n'avez rien à faire cinq minutes de temps en temps c'est vraiment cool je sais que certains d'entre vous le font donc merci merci beaucoup à vous ça me récompense un peu et c'est vrai que à terme je rêverais de faire que des vidéos comme travail mais pour ça ben voilà c'est un peu compliqué et bien écoutez merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine bye bye